Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Neobank TV pour commenter Spinter Cell Blacklist qui vient de sortir tout récemment donc on va le commenter, on va le tester ensemble, on va un petit peu voir ce qu'il donne au niveau du jeu. Moi à titre personnel, il faut savoir une chose, c'est que Spinter Cell, j'avais joué au premier qu'il était sorti, depuis j'avais pas passé trop de temps dessus, je vais être frais avec vous, tout simplement parce que moi à la base je suis un grand fan de Metal Gear, mais en voyant le recent Spinter Cell Blacklist qui vient de faire son arrivée, il faut dire que bon, il y a quelques infos que j'avais eues sur le jeu, je dois avouer qu'ils m'ont donné justement l'avis de me le procurer, de vous faire le test dessus et de découvrir ensemble en fait de ce qu'il donne tout simplement ce jeu. Donc là on voit la scène, je viens de lancer le jeu, on voit la scène d'introduction, je vais pas m'attarder trop sur la scène d'intro, je vais passer, là on l'a vu un petit peu déjà le début, donc là je passe, on se retrouve directement dans le jeu, donc revuille du sujet, là je teste un petit peu la maniabilité, un petit peu ce qui sépare le personnage, j'oublie ce nom, à chaque fois j'oublie ce nom, Sam Fisher, voilà Sam Fisher c'est comme ça qu'il s'appelle, alors le personnage je dois vous avouer que je le kiffe vraiment, j'aime bien, il est charismatique, il est vraiment du style, là donc on est dans une partie, donc le but c'est de s'effiltrer évidemment, il faut pas aller comme un bourrin quoi, en gros, mais c'est vrai que comme vous avez pu voir dans des vidéos précédentes, je suis assez agressif comme joueur, donc là comme vous pouvez voir, je vais rentrer dans le vie, je suis gère, pardon, immédiatement, donc là on regarde un petit peu ce qui se passe au fond, on va voir les ennemis, là donc on a fait un étranglement au personnage, et là on va la déplacer un petit peu, on va la balancer sur le véhicule, boum, voilà, là on va essayer de se faufiler au bout là-bas, donc les premières impressions du jeu, donc déjà au niveau graphisme, il est magnifique, il n'y a rien de dire, je ne sais pas ce que vous le voyez par vous-même, maniabilité très fluide, vraiment très facile à manier, prise à main rapide, ça c'est vraiment, alors là, hop là, boum, il a m'a repéré, donc ça part en étranglement, basque générale, je me fais tirer dessus, alors on va essayer de s'enfuir, on va essayer de ne pas le planquer au bout, on va essayer de les prendre à distance, c'est Moneste et Call of Duty qui ressort, donc la GTA, il va arriver, s'ils arrivent évidemment, oui parce que la difficulté du jeu aussi est très importante, parce que là, je mets en normal, je joue en normal, il faut savoir qu'on peut mettre en expert et tout ça, donc voilà, il y a vraiment, pas pour les novices, comme pour les, on va dire, les phénomènes de jeu Spinter Cell, d'ailleurs, certains membres de la team vont se moquer de moi, parce que je ne sais pas pourquoi le jeu, pendant 48 heures, je l'appelais Siphon Filter, aucun rapport, et si on ne me faisait pas la remarque, avant de faire justement le test du jeu, je pense que j'aurais dit Siphon Filter tout au long de la partie, non, c'est Spinter Cell Blacklist, le dernier arrivé sur PlayStation 3 et Xbox, enfin, il me semble qu'il est sorti sur Xbox, je ne vais pas regarder, mais je pense que c'est logique qu'il soit sur Xbox, parce qu'il a même donné une exclusivité dessus, je crois, donc oui, je pense qu'il doit être sur Xbox aussi, à vérifier, donc là, ils m'ont laissé m'enfuir, ils me cherchent, on va essayer, on va essayer d'attraper le monsieur, de le brutaliser gentiment, ah non, je me fais repérer encore, voilà, bon, on va dire que la discrétion, c'est pas mon truc, le but, c'est de s'infiltrer gentiment, et de s'en sortir, et moi, je suis assez massacré, d'ailleurs, les mecs, donc je me fais repérer, donc voilà, enfin, les systèmes rapides, élimination directe, au moins, il n'y a pas se compliquer la vie, donc de toute façon, voilà, vous avez des potes, tout comme dans Metal Gear, pour toutes les personnes qui connaissent Metal Gear, vous avez la possibilité de vous infiltrer, ou vous pouvez vous rentrer dedans, vous pouvez le rentrer dedans, directement, bon, après voilà, il faut savoir gérer aussi, pour ne pas se faire en repétement, quoi. Après, je pense qu'au niveau des trophées du jeu, et tout ça, il doit y avoir des chambres de trophées spécifiques, pour l'infiltration, la fertilité, etc., etc., mais donc, comme on peut avoir également des trophées, des trophées d'où je ne connais pas les noms, donc voilà, vous verrez par vous-même. Donc, pour le jeu, à lui-même, vraiment, vraiment sympa. Moi, j'apprécie personnellement, bon, le premier tableau, il paraît un petit peu sombre, et tout ça, parce que moi, vous êtes, vous vous attaquez, quoi, vous êtes au début du jeu. Je ne vous cache pas que j'ai avancé un petit peu dans le jeu, donc, pour voir un petit peu ce que ça donne, et vous allez voir justement, pour la continuité du gameplay, que justement, il y a vraiment, les tableaux sont variés, il est vraiment, vraiment bon, ce jeu. Moi, je le recommande, parce que, bon, je sais qu'il y en a, ils vont me dire, même, il y a bien des jeux qui sortent, il y a, par exemple, pour les fans de Final Fantasy, il y a Final Fantasy XIV online qui vient de sortir, il y a GTA qui arrive à la rentrée, d'ailleurs, en parlant de GTA de Final Fantasy où vous aurez le Final Fantasy très bientôt le test, je suis dessus, justement, au moment où je m'occupe de Spinter Cell, donc, je suis sur FFXIV aussi. Donc, vous aurez très prochainement, très rapidement, le test de FFXIV, là, je le fais avoir, en fait. Donc, vous allez me dire à la rentrée, il y a GTA V qui sort, il y a FIFA qui arrive, il y a Kingdome Earth, vous voyez, c'est déjà antiféra, mais je veux dire, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et d'ailleurs, vous aurez tous les tests, tous les gameplays sur la chaîne. Donc, ça, je peux vous l'annoncer d'office. Après, voilà, on rentre vraiment dans une période de gaming comme on adore. C'est-à-dire, de toute façon, à la base, dès que vous savez qu'on attaque le mois de septembre, ça commence les sorties, après octobre, novembre, décembre, c'est la folie. Cette année, c'est vrai qu'on a la particularité en plus. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se prendre tous les jeux sur PS3, Xbox, puis à s'acheter également la PS4, mais voilà, il va falloir faire des choix. Donc, c'est pour ça, justement, il y a des tests qui sont faits, il y a des explications qui se gîtes pour que vous puissiez vraiment faire votre choix dans ce qui vous plaît le plus. Là, hop là, comme vous pouvez voir, je vais employer un mot agressif. J'ai charpelé et j'ai massacré tout le monde. Donc là, je crois qu'il me reste un ennemi au bout, voire deux. Voilà, hop, on va le terminer. Hop là, attention. Alors, il y a un truc que vous allez voir par la suite dans le test, c'est que Sam Fisher, en fait, il y avait une possibilité, un petit peu comme dans Red Dead Redemption, le jeu de western, pour ceux qui connaissent, fait par Rockstar Game, les créateurs de GTA. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le tir à ralenti, vous savez, où on doit, à un moment donné, vous visez, en fait, le personnage et il peut apporter un coup, trois, quatre personnages, trois, trois, quatre ennemis en même temps. Eh bien, là, dans Spider-Seal, vous avez exactement la même chose. Vous allez voir par la suite, je vais l'utiliser. Là, je crois qu'il me reste un ennemi. Hop, on va voir ce qui se passe. Non, c'est bon, il n'y a plus personne, on peut avasser. Voilà. C'est un match qui s'enclenche. Bon, lui, je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas. Il est bizarre. Je ne sais pas ce qu'il fout là-bas du milieu. En tout cas, Sam Fisher, vraiment, il est... Il est... Il est... C'est du lourd, quoi. C'est du lourd, parce que c'est vraiment... Il est illicatement ici. Il a de la gueule. Genre... Voilà, au top niveau. Le gosse en question, je ne le sens vraiment pas, parce que... Parce qu'il a laissé un regard bizarre, quand même. On va voir ce qui se passe là. En tout cas, on a atteint l'objectif, donc du premier niveau. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire, mec ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Attention. Vous n'arrêtez pas la Blacklist. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Il a dit qu'on a rentré un peu à la Blacklist, donc... Apparemment, il y a une histoire de complot justement, par rapport au titre du jeu. La Blacklist. Donc le scénario, je pense, il doit se dérouiller autour de ça. Donc là, on va essayer de passer les cinématiques et tout ça. En tout cas, Ubisoft, là-bas, j'en ai envie de voir. Il se sent vraiment en fait plaisir. En faisant ce nouveau petit bijou. Et on peut vraiment le dire, c'est un bijou. Moi, en titre personnel, si vraiment vous êtes fan... Pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas joué forcément des RPG ou du foot ou autre. Si vous êtes un néophyte mordu de Metal Gear et de tous les chiffres de jeu. Je veux dire, en infiltration et tout. Tout comme pour les novices, comme les experts en infiltration. Je ne sais pas ce que vous trouverez votre bonheur avec ce jeu. En tout cas, en qualité graphique, vraiment. Je ne sais pas pourquoi il me rappelle un petit peu l'Une chartade. Je sais que ça n'a aucun rapport au niveau du jeu en lui-même. Mais c'est vrai que dans les graphismes, dans les déplacements de personnages, dans la maniabilité et tout ça du bonhomme, ça me rappelle vachement de Nathan Drake. Là, on se retrouve dans notre QG. Mais là, j'avais du Metal Gear. Donc les filtrations et tout ça. Là, on va un petit peu fouiller le QG. Niveau maniabilité, vraiment top. Comme je l'ai dit au début du test. Vous allez voir, c'est très, très, très rapidement. La prise à main, c'est très grave. Sur le souci et tout. Bon après, il y a des... Quand vous avancez dans les jeux par la suite, il y a le réglage du personnage, les montages d'armes, etc. etc. Ça, il faudra que vous découvrez par vous-même. Mais ça va quand ça passe. Je veux dire, c'est pas compliqué que ça. Là, on est dans les menus par exemple. Là, on regarde la progression du personnage. Là, j'ai eu une trophée. Donc, c'est cool. J'adore les trophées. Je suis un petit copain de trophées. Moi, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, j'adore à chaque fois que j'entends les petits clics. Moi, j'ai mon nouveau compte, justement, le Ryu13jg6. Et à la base, j'avais une compte. Mon compte principal, c'était Ryu13jg. En fait, j'ai rajouté le 6 pour ne pas perdre le midage du joueur PSL. Mais c'est vrai que j'ai vachement enragé parce que mon compte a été piraté. Et j'ai vachement enragé parce que j'avais quand même pas mal des trophées dessus. C'est vrai que j'avais perdu tous mes platines et tout ça. Surtout des RPG et tout. C'est vrai que c'est pas agréable. Bon, j'étais obligé de recommencer de façon et tout ça. Petit à petit, de toute façon, je vais me refaire comme on dit. Je ne peux pas prendre l'équipe pimpée. On va voir si on peut modifier. On va essayer de modifier un petit peu ce qu'il y a. Donc là, vous pouvez vous procurer du matos qui est déjà dispo. De manière gratuite. Et après, vous pouvez, grâce à l'argent que vous achetez, vous pouvez acheter du matériel supplémentaire avec des accessoires et tout ça. Je vais essayer de voir un petit peu les armes qu'il y a. Je vais essayer de voir si il n'y a pas une armes de résolution à tous les jeux. Je suis amoureux de cette armes de tout simplement. Ah, check. La Vector. Mythique arme de Black Ops 2. Du future Call of Duty Ghost. Ah oui, j'ai pris la Vector. Ah non, j'ai pas assez de choses. Bon, on va se mettre le... Ah, le MP5. Voilà. Ce sera le bon bonheur. Voilà, on va aller... Je ne suis pas fan. Espion, prédateur, savoteur. D'accord. Ça, c'est les tenus du personnage. Je pense qu'il y a votre matos qui se mojifie. Le contenu, quoi que vous avez. Je pense que ça peut permettre de débloquer aussi des certaines armes que vous n'avez pas à la base. Donc là, je vais mettre un option mercenaires. Euh... Espion mercenaires. Option. Espion mercenaires. Bon, pas terrible. Bon, on va laisser comme ça quand même. Tu ne vas pas se permettre plus que ça. On va surtout aller sur le terrain voir ce qu'il se passe. On va essayer de passer au niveau suivant. Et vous allez voir que... Merci. Le second niveau, en fait, il est vraiment... Je sais que, par exemple, j'en ai discuté avec certains membres comme José, qui possède également le jeu et sauvage. Euh... A qui je fais gros coucou aux deux. Bravo les mecs. Euh... J'ai discuté un petit peu avec eux. C'est vrai que, bon, le... Le mise en bouche au début du jeu, euh... Il n'était pas fan, quoi. Je vais dire sur le premier niveau. Après, par la suite, c'est vrai que, voilà. Vous allez voir, quand on franchit le cap du QG, etc. Le premier niveau qui est assez sombre, tout ça. On rentre vraiment dans un univers différent. Surtout que le personnage, il gagne donc des... 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 Des compétences, donc qui sont... Qui sont... Qui sont supérieures. Du coup, là, au niveau maniabilité, vous éclatez vraiment, quoi. Salut, série, c'est moi. Un kiff total. Moi, personnellement, je suis Spinter Cell. Qui joue... En plus, je ne suis pas, à la base, je ne suis pas... Un fan, quoi. Genre, je ne suis pas... Je ne suis pas fan de Spinter Cell et tout. Mais c'est vrai que j'étais un grand moment surpris, quand même. Euh... Genre, je suis... Tu sais, au début, j'avais peur parce que le jeu, il fait 60 balles, quand même. Et puis ça, vous prenez un jeu, je ne sais pas, c'est pareil. Genre, quand vous allez acheter un grand tourisme ou un FIFA, vous savez ce que vous mettez. Genre, de toute façon, vous êtes... Voilà. C'est votre truc. Vous avez prévu déjà d'acheter ce jeu-là. Mais Spinter Cell, voilà. Moi, ça ne faisait pas partie des jeux qui étaient sur ma liste. Ils étaient plutôt sur ma blacklist, je dirais. Donc... C'est vrai que, voilà. J'étais vraiment content. Euh... Cette chiffre, là, j'essaie de... Tater... Piquer l'hélicoptère, évidemment. Vous ne pouvez pas. Mais, évidemment, comme vous voyez à chaque fois dans tous les tests, je tente des trucs à la con qui ne servent absolument à rien. Mais je le fais quand même. Parce que j'adore ça. Tenter des trucs à la con. Hop là. On descend. J'adore la manière dont il descend l'escalier. Parce que, d'habitude, le personnage va se retourner. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il se laisse glisser tranquillou, le mec. De toute façon, l'expert mercenaire qui apporte de rien. Il fera tout massacrer. En tout cas, le personnage, vraiment... La classe. Là, je cherche un petit peu. Je dois y aller quand même. Parce que le QG est assez grand. Surtout que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire ou pas. Je vais aller discuter avec mademoiselle. On peut modifier également le QG. Donc, ma version Paladin. Paladin, ça doit être sûrement... Je vais dire... Je vais me faire encore des amis. Je vais me faire le mec con. Paladin, ça doit être sûrement le nom de... Porte... Votre avion. C'est ça. Voilà. La dernière version. Quartier Général. QG. Hop. On parle de QG d'ailleurs. Donc, il n'a aucun rapport avec le test. Je vous dis juste une chose. Il y a deux gros gameplay. Call of Duty. Black Ops 2. Qui viennent de tomber. Qui sont tout simplement énormissimes. Je vous explique pourquoi. En 30 secondes. Tout d'abord. Alexandre 67. Que vous avez pu déjà voir. Dans la vidéo. Réprison M. 2012. Un autre champion de catégorie. Du Desserto. Avec ses compagnes. Les monstres. Je vais profiter pour les citer. Parce que là. On a quand même demandé. Un putain de sacré groupe. De Desserto. Qui fait vraiment peur. C'est Alexandre 67. Will Jedi. Qui est à la base des snipers. D'ailleurs. Qui a mis parti pour porter le sniper d'or. Finalement. A décidé de tirer. On va dire. Sa retraite chez les snipers. Parce que. Il. Il. Il trouve pas son. 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 Son plaisir. C'est un joueur qui a besoin. D'exploser. C'est un joueur exclusif. Qui a besoin. De. Tout fracasser. Sur son. Son passage. Donc. Je vous ai dit en 3 minutes. Donc. Je vous le fais en 3 minutes. Alexandre 67. Riksu. Vous connaissez aussi. Isshu. Will Jedi. Et. Mai Chimi. Que vous connaissez également. Donc. Enfin. Le. Le. C'est un. Le. 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 vous avez un petit aperçu de ce qu'il sait faire qui est vraiment aussi excellent ça c'était pour une histoire de vous toucher un petit mot pour les gameplays avenir donc les gros gameplays avenir c'est Alex qui vient de planter un gameplay sur sa map préférée évidemment parce que je crois qu'on met un putain de mega gameplay c'est sur EJACAD que j'adore aussi d'ailleurs et vous verrez je vous dis pas le score je vous dirai que c'est un carnage et Will Jedi en fait je vous dis juste un truc il a fait un plus 5 kills je dirai pas le nombre uniquement à l'arme sans aucun score streak voilà je vous dis juste ça c'est énorme c'est à voir voilà pour le passage Kolofusi alors là on va passer donc à Benghazi à Libye c'est chaud on tombe à la bonne période on va dire voilà on va essayer de faire un petit carton plein voir ce qu'il se passe ben évidemment voilà il faut suivre le scénario moi je vais passer un petit peu les intro tout ça il faut poursuivre le scénario pour comprendre évidemment tous les faits de l'histoire l'objectif et tout ça donc là on découvre le tableau et comme vous pouvez voir voilà c'est beau c'est très très beau le même marché d'ailleurs ce tableau me rappelle encore une photo plus une chartade je sais pas si vous vous souvenez de la map dans une chartade au moment donné ils étaient dans justement dans un petit une petite placette comme ça avec des commerçants et tout ça donc là je vais essayer de commander 2 kilos de viande non loin dehors on est pas là on continue j'adore fouiller les marchés on va voir hop il y a un monsieur armé là il est content attention là ça s'énerve encore plus qu'est-ce qu'il se passe ah bah là il vient de le dire ça me fait sur la milice bloque les accès de devant donc évidemment qui dit la milice bloque les accès de devant l'outil dans Spinter Cell trouver un passage par derrière et se faufiler trouver un endroit pour pouvoir se faufiler hop là on va essayer de voir où on peut accéder petite chose que j'ai oublié de vous dire je vais juste vite faire donc au niveau du sniping on va juste dire tirer un gros coup de chapeau à Mr Dragon Slayer je m'entends mon poulet à Sullivan parce que là il vient de monter un groupe tout neuf tout tout énervé je dirais il y a du dragon il y a du inox red bull il y a du vevan du Sullivan du camelus cumulus pour les intimes il va s'énerver encore il va attendre la vidéo voilà mais c'est dit donc voilà là on revient à notre c'est parti hop là on accède par derrière là vous voyez j'ai dit monsieur on va essayer voilà il nous a dit merci donc là on lui donne la pièce hop on passe derrière voilà vous voyez Sam Fisher c'est vraiment la classe comme on voulait avec le net ray-ban cheveux grésonnants le genre le genre de l'infiltration la patate voilà ça y est on est prêt il est aussi rapide que Batman pour les déguisements ça fait une seconde voilà mais voilà écoutez le fond de musique le son et tout ça la situation que ça vous met en attaque c'est vraiment la patate vraiment la patate parce que il vous met dedans le jeu il vous met vraiment dedans on va essayer de voir s'il n'y a pas des insignes illuminati sur les murs parce que maintenant à ce moment c'est devenu la nouvelle mode en fait quand je vois le jeu je regarde s'il n'y a pas des insignes des triangles des jeux des photos des giga gan pardon je décolle voilà donc voilà hop là c'est vrai je ne sais pas si vous avez remarqué hop là on s'est faufilé derrière lui je sens qu'il est mal barré c'est vrai que maintenant souvent vous trouvez des symboles de ouf dans les jeux et tout ça bon après ça c'est le nouveau buzz de l'internet donc bon c'est pas notre sujet alors execution prête donc voilà c'est ça c'est ça que je vous disais tout à l'heure alors regardez la musique au début je galère parce que je ne regarde pas je ne comprends pas mais ce qu'il faut faire vous allez voir je vais passer un moment mais en fait en plus il me l'indique comme un con et moi je suis là je galère j'appuie sur le nouveau bouton mais j'appuie sur l2 en fait au lieu de marquer qui est sur l'erreur et finalement quand je veux comprendre qu'il faut marquer l'ennemi il faut marquer l'ennemi il faut marquer l'ennemi voilà le mec qui galère il y a la masse du grand n'importe quoi comme d'habitude voilà je pense que vous commencez fort en mesure à me découvrir de voir dans les vidéos à chaque fois sur toutes mes conneries que je peux classer des catégories Ryu alors je dis attention Ryu dans mon pseudo là j'ai un nouveau pseudo et ça ne déconne plus j'ai toujours mon compte principal mais j'ai un nouveau compte c'est Ken13GG6 je check à mon manager donc Ryu et Ken réunis enfin t'as la même personne je conçois que c'est un comportement schizophrénique de dédouboulement des personnalités mais ce n'est pas grave alors là on attaque on passe aux choses sérieuses hop là là hop regardez boum et boum vous avez vu ce qu'il a fait ? en fait vous avez marqué l'ennemi juste avant je suis passé derrière le véhicule et boum boum élimination rapide en fait on a l'attache comme on pouvait voir dans Red Dead Redemption en mode West End alors on va essayer de se faufiler dedans allez boum vraiment le jeu il y calme vraiment c'est la classe quand même c'est pas de la merde loin de là c'est un blockbuster en fait ce jeu tout simplement ça fait partie des des gros jeux des Metal Gear bon après de toute façon il a son nom je veux dire s'il a une non c'est pas pour rien alors là on a exécuté le premier là on a tenté le double tir bon le mec il est un peu je pense qu'il est un peu dépressif parce qu'il ne m'ouvre pas et je suis devant sa cule ça je pense que c'est parce que la difficulté du jeu je suis sur mode normal donc là on les a exécuté j'ai tenté d'exécuter les mecs j'ai tenté d'exécuter les mecs j'ai massacré au sol et tout ça comme j'ai fait dans des Dayland il n'y a pas moyen c'est voilà hop du coup je trouvais un truc qui me plaît bien c'est de prendre les cordes voilà c'est c'est de prendre les mecs bon ça et regardez donc là je me permets d'allumer une cigarette car je sais vous avez moqué parce qu'au début de vidéo déjà quand j'ai commencé à fumer je ne sais pas si c'est un bon petit stress quand je fais des vidéos et tout ça mais en fait pas du tout parce qu'au début je me suis dit pourquoi je fais moi quand je fais des vidéos mais en fait pas du tout parce que je suis à toute sécèreité je ne suis pas un pro de la commentaire ni quoi que ce soit mais je me éclate mais je me éclate je ne pensais pas le jour où j'ai commencé à faire les commentaires que j'allais au table prendre mon pied à vous proposer des tests des gameplays et de partager notre passion une passion commune c'est le jeu et c'est vrai que c'est tripant genre vous êtes là les aboulés les gamers comme moi qui ont la même passion commune on est là hop là je me suis fait avoir comme un con là on va tater une autre technique d'approche c'est à dire je vais carrément les brûler je vais rentrer dedans parce que c'est plus simple parce que l'infiltration est du mal quand même malgré que ce soit les jeux d'infiltration je préfère la manière rouge et et je vous dis c'est vrai que voilà quand vous partagez une partie comme ça de jeu et que vous commentez on le fait bien on le fait on le fait mal mais on le fait et on le fait de la manière sincère possible et c'est un plaisir c'est un plaisir d'ailleurs pour toutes les personnes qui n'ont jamais essayé avoir du youtube ou des vidéos commentées tout ça c'est vraiment une expérience c'est vraiment une aventure à tenter parce que alors après attention moi je ne fais pas partie je sais qu'il y a des certains youtubeurs connus ou pas connus peu importe je ne suis pas en train de faire la plate-liste des youtubeurs peu importe je veux dire vous avez deux abonnés ou vous en avez un million c'est pas de ça que je vous parle je m'entend pas un peu de ça en fait je vous parle de de tout simplement voilà je trouve qu'il y a des mecs qui font des commentaires voilà c'est trop du tout est carré tout est calculé tout est bon vous me direz ouais c'était trop machin tout ça mais bon faut pas oublier une chose c'est qu'on est des gamers et le truc c'est qu'en fait c'est comme si voilà vous êtes un ami vous êtes chez vous vous n'avez pas le jeu moi je me suis procuré et j'ai envie de vous le faire partager de la manière la plus nécessaire possible donc moi même quoi je veux dire si vous appelez votre pote vous appelez votre pote vous me dites alors comment est le jeu machin le mec il vous raconte ça à travers une vidéo voilà du moins ce qui me concerne pour l'idée que j'ai de 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 youtube voilà de faire du de commenter je vous le recommande vraiment je vous conseille ça aussi de vous essayer à l'aventure ne vous prenez pas la tête avec les abonnés voilà j'ai beaucoup d'abonnés maintenant c'est devenu ça j'ai des abonnés machin tout ça oui certes c'est important et oui vous êtes content d'avoir vos abonnés c'est sûr pas de fou cul moi je suis content on va atteindre la barre des mille bientôt pour toute la team pour notre chaîne je suis vraiment content mais voilà on le fait aussi de la manière c'est-à-dire voilà genre on ne sait pas qu'un jour genre on le fait petit à petit et puis plus ça 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 bombarde au niveau des 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 abos des vues et tout ça plus c'est sûr on est satisfait et fiers parce que j'ai dit voilà ça va s'appeler quand même à des personnes voilà quand même gros on est tout seul sur le monde voilà enfin bref voilà donc là on s'est filtré on a un petit peu rasé tout le monde là voilà donc je suis en position là comme vous avez vu j'ai pas trop été dans la finesse quand même avec les ennemis j'ai pas fait trop des touches-touches pipi ou des chatouilles dans les oreilles pour les étranglements et tout ça là vous allez voir encore le premier je pense que je vais l'éliminer direct par un étranglement hop c'est mieux mais ça fait N de moins voilà avec l'orgé direct là par contre voilà je vais pas aller mon musée soit il n'y a pas chier soit il faut les bombarder et là regardez ce que je vais faire ça va vous plaire regardez bon j'ai plus de balle donc qu'est-ce que j'ai fait je me trompe de bouton pour changer d'or mais finalement à sa fin d'exprès je vais me retrouver en mode furtive et c'est ça qui m'aide à mettre la balle un peu importe le mec qui est juste derrière d'ailleurs là j'ai eu peur je crois que j'ai balancé une grenade mais en fait non pas du tout parce que je me suis dit j'ai éliminé tout le monde et derrière je balance une grenade et j'ai explosé le mec c'est pas rigolo quoi et en fait sa fin d'exprès j'ai appuyé sur un bouton je me suis trompé pour changer d'or mais finalement j'ai eu le mot furtive au mode thermique et qui m'a permis en fait de plus facilement éliminer mes ennemis donc du coup même sa fin d'exprès dans mon test vous avez vu quand même que je vous ai fait une démonstration des capacités de Sam Fisher alors là au début j'étais hésite je voulais tirer sur le mec finalement je me suis sénégal non pas donc là on le reçoit quand il est mort voilà là il s'énerve Sam il était pas de position quand je suis sur le terrain il a raison il est crédible dans son travail il est très joué à ce qu'il fait et c'est parfaite l'exemple de Sam Fisher tu peux craquer cette l'eau pour moins d'une minute parce qu'on regarde un petit peu l'intro comme eux parce que ça m'a plu il est vraiment bien sûr à la main moi perso voilà je vais même vous mettre mon anode personnel t'es maintenant voilà regardez on a le coéquipier qui positionne un sniper et là regardez ce tableau il est magnifique vraiment beau voilà c'est vraiment c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique quand vous voyez quand vous voyez un jeu comme Spinter Cell on ne s'y dit que lui parce qu'on voit aussi le GTA qui est arrivé explosif vous vous dites mais putain mais qu'est-ce que ça va être avec la PS4 et la Xbox One ça va être monstrueux quoi tiens moi personnellement pour les consoles en parlant de consoles tiens j'ai j'ai oublié le genre plus énorme il y a une énorme surprise qui vous attend pour le 10 septembre sur la chaîne et c'est une exclusivité mondiale c'est tout ce que je vous dis c'est bien je baisse mes mots c'est une exclu mondiale tout simplement vous le verrez que sur la chaîne Neobank TV et je peux vous dire juste un truc ça concerne une nouvelle génération de consoles voilà donc vous verrez bientôt c'est tout ce que je vous dis donc voilà sur la console donc moi au titre personnel voilà je peux commander la PS4 évidemment je suis joueur PlayStation euh la Xbox j'attends un petit peu parce que bon au départ je trouve qu'il est un petit peu plus cher pour rien en fait tout simplement parce que les kiné ils auraient pu le proposer en option ils n'ont pas fait la main eyes d'essayer de rattraper un petit peu le bloc tout ça je trouve que ça a été un peu mal foutu de la part de Microsoft parce qu'avant le bout de marketing pour le joueur et tout c'est pas très cool bon après voilà genre c'est rien je lui dis ça maintenant genre la page je vais la prendre et puis ben je sais pas ce que je vais me donner un petit peu plus de temps pour me prendre la Xbox puis bon avoir le bloc d'une cool de toute façon c'est pas ding parce que ça fait beaucoup quand même 900 balles à sortir et puis voilà quoi sortir 900 balles pour deux consoles en plus il faut pas oublier qu'il y a les jeux et tout à prendre tout 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 voilà ça fait beaucoup donc la Xbox je la prendrai pas la suite mais ne vous inquiétez pas évidemment vous verrez aussi du TMP Xbox One sur la chaîne car moi j'ai la PS4 certes je commande sur PS4 j'ai la PS4 pardon c'est l'absence révélateur j'aurai la PS4 euh je sais pas si vous avez compris ça va être quoi l'histoire du 10 septembre 2013 sur la chaîne Neobank TV donc euh voilà c'est sur le dessus de ma bouche il préfère exprès mais en fait vous allez avoir le test exclusif et en exclusité mondiale deux mois à l'avance de la PS4 sur la chaîne voilà je vous l'annonce maintenant dès maintenant pas de soucis et c'est confirmé je veux dire si je me permets de vous la fermer c'est que c'est sûr à 100% c'est énorme je sais ce que je viens de vous annoncer euh prochaine vidéo à venir donc hormis les gameplays et tout ça vous verrez aussi c'est une autre surprise encore pour le mois de septembre on va essayer de se caler ça fin septembre euh Rixou notre champion de toute catégorie que vous connaissez déjà euh compétition FIFA et Disserto et compagnie euh va affronter tout simplement en fait un parti perso euh pour le fun chez lui tranquillou euh le célèbre sim le tout nouveau euh euh candidat qui est une sorture d'une émission de télévision secret story euh euh donc il y a une vidéo qui nous attend voilà c'était Ryu euh c'était un gameplay test sur Spinter Cell Blacklist je vous dis à bientôt sur NeoVeg TV 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2